Combien de temps passez-vous sur votre téléphone et à consulter vos réseaux sociaux? Peut-être 2-3 heures? 3-4 heures. 4 heures. 7 heures. Mathieu Dufour n'a pas réfléchi bien longtemps avant de se lancer le défi de décrocher pendant un mois. Quand je prenais des vacances, je restais quand même tout le temps au bout de mon téléphone à soit créer du contenu, à soit interagir avec les nombreuses personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et est-ce que les jeunes seraient prêts, eux aussi, à relever le défi? Je pense que oui, parce que j'ai beaucoup de volonté. Mais sinon, je le ferais pas par moi-même s'il n'y avait pas de motifs à le faire. Ça serait peut-être difficile, mais on sait jamais. Ouais, je pense bien. Mais mettons, là, j'ai plus de batterie sur mon ciel, puis ça me dérange pas tant. Plusieurs admettent qu'ils devraient diminuer leur temps d'écran, mais plus facile à dire qu'à faire. En même temps, mon téléphone, c'est un outil de travail également pour tout ce que j'ai besoin pour mes cours. Je crois que c'est quand même, dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est quand même comme normal, ouais. Ce chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi affirme que tout est pensé pour ne pas arriver à décrocher. La personne, elle va publier des choses. Alors, elle va aimer que les gens likent ses publications, ses photos sur Instagram ou des vidéos sur TikTok ou autre. Puis après ça, la personne, elle va aller plus loin, voir ouip, c'est quoi les commentaires des gens. Là, elle va se mettre à interagir. Alors, c'est là que la plateforme de communication devient addictif. Écoutez ça, en fin de semaine, je vais aller à Québec. Matt Doff, lui, a été étonné de voir que le défi qu'il s'est lancé suscitait autant de réactions. Les gens appelaient ma gérante, puis ils étaient comme OK, Mathieu est en burn-out, Mathieu est en dépression, Mathieu est sur le bord du gouffre. J'étais comme non, non, la gang, je prends juste des vacances. Il est sûr que ce sera bénéfique. J'étais à New York en fin de semaine, je suis allé souper dans un restaurant, j'étais tout seul. Avant, j'avais eu le réflexe d'avoir mon cellulaire, tu sais, tout le temps dans mes mains. Là, je l'ai laissé à l'hôtel. Finalement, j'ai comme eu des difficultés avec plein de gens. Selon des chiffres mis de l'avant par le ministère de la Santé, les adultes québécois passaient en moyenne 216 minutes par jour sur les réseaux sociaux en 2023. Comme quoi, ce n'est pas uniquement une histoire d'influenceurs. David-Alexandre Vincent, TVA Nouvelles, Saguenay.